Salut à tous, c'est Galax, et bienvenue pour la suite de l'aventure sur France Horizon 5. Saviez-vous que j'étais très têtu ? On va retenter le panneau danger ! Faut faire 533 mètres. Allez, vas-y mon petit, 533, fais-moi plaisir ! J'ai apparemment la voiture la plus performante du jeu, et on est à 547 mètres ! Oui, on l'a fait ! Mesdames, messieurs, nouveau record perso ! Et on a enfin les 3 foutues étoiles de ce panneau danger. Ah oui, je suis têtu, mais des fois c'est bien. Eh bien écoutez, je suis content de vous retrouver, on continue bien sûr l'aventure sur ce superbe saut, et apparemment, on ne m'a pas menti, ce serait la voiture la plus performante du jeu actuellement. On l'a reçu, on l'a tiré au sort, donc, au willspin dans le dernier épisode. C'est la Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition de 2011, classe S2, et indice de perf 998. Elle a tout pour elle, cette voiture. Eh bien écoutez, aujourd'hui, objectif, ce sera de débloquer l'antenne tout là-haut, et ainsi on pourra voir les courses de rue. Le côté street, le côté underground du jeu, donc on va y aller maintenant. Il me reste 5800 points de distinction à obtenir. On va s'occuper de l'antenne, et ensuite on débloquera comme ça, les différentes courses de rue. Expédition de Guanajuato. Allez, on est parti. En solo, bien sûr. Eh Ramiro, jolie caisse. Je dois impressionner mes amis. Alors je me suis dit que le plus efficace, c'était de battre une superstar d'horizon chez moi. Le premier à la basilique gagne. Le mystérieux, elle réfait. Et t'as vu, mon perso était à l'extérieur, et aussi dans la voiture, il s'est dédoublé. Allez, c'est parti. Alors, qu'il y a des amateurs de courses de rue par ici ? C'est possible. J'étais encore gamin quand j'ai appris à conduire avec ma mère et mes oncles. Je touchais à peine les pédales. Alors en général, ces courses sont scénarisées. Ça papote pas mal. Oh ben bon, on dit que le pilote de rue le plus redouté de tout le Mexique est originaire de Guanajuato. Ah bon ? Vraiment ? Ouais, c'est vrai. On dit qu'il n'a jamais perdu une course. Il viendra peut-être vers toi à horizon. Et est-ce que ce pilote redoutable a un nom ? Plusieurs même. On l'appelle El Refe, El Peron, El Guapo, El Valiente. Tu le rencontreras peut-être un jour. Si t'arrives à me battre en ville. La route est mouillée. Ambiance street avec les fumées. De nuit, underground. On arrive à Guanajuato. Attends de voir la ville de nuit. Je vais prendre le nez devant le nez. J'ai cru qu'il allait même rentrer dedans. On sait quand que la course commence. Parce que là, on se suit. Petite balade. Wow. Bienvenue à Guanajuato. Vièvre de la familia Miron, la plus belle ville du Mexique. Son nom signifie la colline aux grenouilles. Ça fait pas très... course de rue. Ouais, c'est ça. C'est parce que t'as jamais vu de grenouilles lancer à fond. Qui a mis un café ici ? Qu'est-ce qu'elle est lourde là, Supra. Dans des petites ruelles comme ça, en plus. C'est plutôt tendu, je trouve. Et enfin, il y a une ville. Tu vois, il n'y a pas que du désert. C'est beau. Oh. C'est la dernière ligne droite. La basilique est tout près, maintenant. J'aimerais bien qu'elle ait fait nous voir. Oh, mais il nous voit. Allez, on se fait à la ligne d'arrivée. Je n'ai aucun respect pour toi. Je veux gagner. C'est la win. Dans le dernier virage. Ouais, il nous a laissé un peu passer, j'ai l'impression. La basilique collégiale de Notre-Dame de Guanajuato. Les pilotes viennent ici pour demander à Notre-Dame de les bénir. Écoute, je vais essayer de contacter El Réfé. Il paraît qu'il est très strict, mais s'il estime que tu as le niveau pour rejoindre les courses de rue, alors peut-être... Ramiro, je sais que c'est toi. Alors, peut-être. Secret révélé. Bienvenue ! Allez, viens, je vais te présenter mes amis. Bon, maintenant que tu connais mon grand secret, il faut qu'il te montre un truc. Suis-moi ! On va où, maintenant ? À l'extérieur de la ville, à une rencontre de pilotes. Mais ta famille est au courant pour El Réfé ? Je rigole ! Mon père m'en voudrait à mort, et mon oncle Carlos me proposerait une course avant chaque repas de famille. C'est difficile de garder une course de rue secrète, maintenant. Il va falloir que tu montres à ces pilotes comment ça marche. Ils ont jamais participé à aucun festival. Je sais qu'ils apprendront vite. Leçon numéro 1, donner au public ce qu'il veut. Et que veut le public ? Oh non, le hors-piste ! Attention ! Bon, du coup, ce n'est pas très impressionnant par rapport au saut qu'on a fait en début de vidéo. Ok, je n'étais pas sûr que le poteau se fête, mais si. Ça va. On passe bien dans les fumiers. C'était sympa de revenir ici sous ma véritable identité pour une fois. C'était cool. Regardez, le poteau. C'est méga sympa. Merci de m'avoir fait visiter ta ville à Marmiro. Pas de problème, camarade. Bienvenue à Horizon Street Scene. Et normalement, là, on a des courses de rue sur la map. Si tout va bien. La course, elle est à brut. Vous avez mis en place l'antenne Horizon Street Scene. Scene. Essayons de bien prononcer. Quand on arrive en ville, on débloque une voiture. Expedition terminée. 5485 XP. Ça rapporte. À balle. Bienvenue à Horizon Street Scene. Tout est officiel et prêt à accueillir du public. J'ai organisé des courses de rue dans tout le Mexique. Je ne veux pas te mettre la pression, mais il y a beaucoup de pilotes de rue qui veulent t'affronter. Ok. Je les vois. Ils ne sont pas loin en plus. Alors, on peut tenter la Calera Horizon. Ça rapporte 750. Terminer toutes les courses de rue. Ardola Rue, ça rapporte 1000. Route parcourue, 148 sur 578. Alors, bien sûr, histoire de faire mes petites miniatures, tu vois, je prends les voitures en photo. Donc, je parcours parfois des rues en dehors des vidéos. Oui, je sais. C'est un peu bête, mais enfin, je n'ai pas trop de choix. Allez, un petit wheel spin. J'en ai deux. Est-ce qu'on va avoir autant de chance que dans le dernier épisode ? Ah, pas loin. On a failli avoir la formula drift. Juste en haut. Ensuite. Oh, attention. Là, il y a du... Il y a du famousse. Eh ben non, que 40 000. Aïe, aïe, aïe. Un tout petit peu plus haut et j'avais 175K. Tu te rends compte ? Pas trop de chance au secours. On ne peut pas en avoir tout de temps. Allez, première course de rue. En solo, bien sûr. Imaginez comme l'expérience ultime en matière de course de rue. Ce parcours quitte l'antenne horizon Street Scene et propose des lignes droites à grande vitesse et des virages serrés autorisant les dépassements les plus acrobatiques. Ou les plus bourrins. Allez, ça dure 6 km quand même. Elle n'est pas recommandée apparemment. Donc, je vais en prendre une autre. Ah oui, et la Porsche, au fait. La Taycan, on m'a dit. Galax, c'est normal que tu ne l'entendes pas. Elle est électrique. Je ne savais pas du tout, en fait. Bah, c'est vrai que visuellement, je pourrais m'en douter. Mais enfin, voilà. Un bleu. Donc, je vais choisir la corvette. Allez, pourquoi pas. Ça peut être sympatoche. On l'avait déjà utilisé dans l'intro, il me semble. Elle est magnifique. Je la trouve. Je la trouve sublime. Première course de rue, du coup. Bon, ça ne doit pas être un concept très perturbant. On sait ce que c'est qu'une course de rue. Il y avait déjà ça dans les anciens. Vous gagnez haut la main. Il est temps de corser les choses. Voulez-vous faire passer au niveau difficulté de habile à très doué et remporter 25% de crédit supplémentaire ? Alors, pas pour l'instant, parce que j'ai un peu peur que ce soit limite. On l'a vu sur le Goliath. Ce n'était pas si simple. Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Et on verra pour la prochaine course. Enfin, pour la prochaine fois qu'il me le propose. Peut-être que... Ah non, ce n'était pas cette voiture. Ce n'était pas cette voiture. Je me trompe. Je pensais que c'était celle de l'intro, mais pas du tout. Non, non. Eh bien, tant mieux. Comme ça, au moins, on teste une voiture qu'on n'a pas encore vue. C'est parfait. Ah, mais course de rue en plein jour ? Ah, d'accord. Je pensais que ce serait vraiment Underground. Ok. Je pensais que ce serait Underground exactement comme ce qu'on a vu dans l'expédition, là. Bon. Ce n'est pas grave. Moi, j'aurais aimé, tu vois, qu'il y ait une ambiance vraiment Underground. Ça aurait été très, très cool. Au pire, si j'ai envie de ça, je fais Underground 2. Un Need for Speed à l'ancienne. D'ailleurs, j'avais fait un Let's Play et je n'ai jamais terminé. C'est quand même triste. Peut-être que je le referais un jour. Ouais, franchement, ça me dit bien de faire... Ah, vous le savez, j'ai comme projet de faire un Need for Speed. Parce que c'est une série que j'aime beaucoup, surtout les anciens. Et le fait est que Underground 2, ouais, je l'avais commencé. On avait été assez loin, sans le terminer. Et donc, le recommencer depuis le début. Bon, certains vont me dire, ouais, c'est du réchauffé. Mais je pense qu'on peut le faire de manière plus sympa. Plus sérieusement, aller jusqu'au bout. Et en plus, rendre le jeu plus joli. Parce qu'à l'époque, je n'avais mis aucun mode. En sachant qu'aujourd'hui, vous le savez, sur les anciens jeux, on peut vraiment, vraiment modder. Et ça peut être très, très beau. Alors, pas aussi beau qu'un jeu comme Parzhorizon d'aujourd'hui. Mais tout de même, on peut compenser l'écart qu'il y a entre les anciennes générations et les jeux d'aujourd'hui, quoi. Un minimum pour que ce soit regardable. Disons pas incroyable, mais regardable. Eh bien, écoutez, on est premier. La réponse est oui, on aurait pu augmenter un peu le niveau de difficulté. Mais enfin, mais enfin, mais enfin. Pas tant que ça, parce que regardez. Le gars derrière, il suit quand même plutôt bien. Et le but, c'est quand même de pouvoir gagner les courses. Sinon, si on en chie trop après, le voyage sera désagréable. Et moi, c'est pas ce que je veux dans un Forza Horizon. Je veux pas non plus qu'il y ait aucun challenge. Attention. Mais je veux pas rager. Tout simplement. Ce let's play, pour moi, c'est le voyage. C'est le truc chill, le truc détente. De la soirée, franchement. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai pas envie que ça change. Voilà, j'ai pas envie que ça devienne un jeu. Un jeu de la rage. Tout simplement. Découvrez Sandroan. Ok, quelques points supplémentaires. Et la victoire, donc, avec ma belle corvette. Qu'on n'avait pas encore vu, effectivement, dans ce let's play. Quelle erreur à horizon tenu. C'est la première position. Bon, la nuit devrait bientôt tomber. Euh, quelle deuxième ? Quelle qui m'a salué encore une fois sur Twitter. Qui me suit encore après toutes ces années. Le Battle Royale t'aime bien ? Voici l'Eliminator. Une épreuve de folie où t'affrontes le reste du monde pour la couronne. Les inscriptions sont ouvertes si ça te branche. Alors, oui, j'aime bien. Mais là, on est sur un let's play solo. Donc, merci, mais non merci. Ah tiens, il y a une course hors terre juste à côté. Bah, tu sais quoi, au pire, on ne fait pas les courses, voilà, dans l'ordre. On ne va pas faire que de la street un jour. Que des courses de rue un autre jour. Non, on fait vraiment un peu de tout. Donc là, je vais me faire l'épreuve mixte de Sandroan. Sandroan, combien de découvrir maintenant, là ? Eh bah, allez. Avec une autre voiture, par contre. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? L'embématique église de Sandroan a été engloutie par la lave suite à une éruption volcanique. Mais, le site est aussi un excellent parcours d'épreuve mixte. Évidemment, la Lambo n'est pas recommandée. C'est pas une voiture tout terrain. Je suis donc passé sur la Bronco. Qu'on connaît, qu'on a déjà piloté. Lors de plusieurs courses. Au début de ce let's play, France Horizon 5. Et encore merci, je vous le redis. Parce que, ce début d'aventure, vous êtes super présents. Et ça me flingue, quoi. Je ne pensais pas que ça allait autant... Bah, si je pensais. Si. Ce serait faux de dire que je ne pensais pas que ça allait vous plaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Soyons honnêtes. En tant que YouTuber intègre, je me dois de vous dire que je savais que ça allait vous plaire. Pourquoi ? Parce qu'on a fait les 4 premiers et que ça vous avait plu. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas, en fait. Sachant que le jeu est encore mieux, il n'y a pas de raison et j'aurais été déçu que ça ne plaise pas. Honnêtement. Mais il y a toujours cette petite pression avant de lancer une série. Principalement avec le premier épisode d'une aventure, forcément. Après, ça coule tout seul. Tu vois l'épisode 2, 3, après. Après, on enchaîne. Mais la première vidéo, on a cette petite tension de se dire est-ce que ça va marcher comme les autres ? Et justement, elle est là la pression. Est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien que le let's play sur Forza Horizon 4 ? Qui a passé, je rappelle, la barre du million de vues. Alors après, bien sûr. Je ne pense pas qu'on fera un million de vues sur cette vidéo. Enfin, sur la première vidéo de Forza Horizon 5. Quoique, je ne serai pas contre. Mais l'idée, c'est au moins que ça ne bide pas, tu vois. Ah ! Putain, mais elle ne braque pas, cette bagnole. Et pas du tout, ça n'a pas bidé. Encore une fois, vous êtes ultra présents. Et même si on arrive fois au million de vues, ce n'est pas grave. Mais c'est le truc, au moins, que ça ne bide pas et qu'on ne se sente pas... Voilà, on ne se sente pas comme une merde, quoi. Tout simplement. Donc non, vous êtes encore présents. Vous répondez à chaque fois que j'espère de vous, simplement. Donc, c'est parfait, quoi. On fait vraiment un bout de chemin ensemble sur YouTube qui est assez incroyable, je trouve. Je ne pensais pas quand j'ai commencé, encore une fois. Et ce n'est pas, attention, à chaque fois que je fais des vidéos Forza, je ne sais pas pourquoi, je tombe dans l'émotion. Je ne savais pas au début, vraiment, que j'allais assembler autant de personnes, sincèrement. Alors, c'était mon souhait. Attention, parce qu'on ne va pas se laurer non plus quand on fait des vidéos. On espère avoir du monde qui regarde, bien sûr. Mais je ne pensais pas qu'on aurait autant après toutes ces années, quoi. Ça me fait vraiment bizarre qu'on j'y réfléchit parce que je me dis, le petit gars timide, tu vois, qui n'arrivait pas à aligner trois mots, là, il a plus d'un million d'abonnés. Tu vois, c'est quand même fou, hein. Ouais, franchement, surpris d'avoir réussi à faire ça et bien évidemment que je ne l'ai pas fait tout seul. Ça, je le répète. Si vous n'êtes pas là, on ne fait rien. Alors, bien sûr, c'est grâce à la base Solide qui nous suit tous les jours, qui nous suit sur toutes les séries, mais aussi à tous les nouveaux, à tous les nouveaux qui déboulent et bienvenue à tous, parce que mine de rien, on prend des milliers d'abonnés chaque semaine. C'est incroyable. Oh, Fox. Alors, Fox, c'est mon ami Corse, que vous connaissez sûrement, c'est Binou. Et ça me fait penser à autre chose. Un jour, quand j'arrêterai, quand j'arrêterai YouTube, je sais, mais pourquoi je tombe dans le mélodrame à chaque vidéo Forza ? Quand j'arrêterai YouTube, je pensais à Binou, à Fox TV, parce que pour info, lui, il a supprimé beaucoup de vidéos, parce qu'il avait une chaîne YouTube avant, et même plusieurs. Et il a supprimé tout plein de vidéos de Let's Play. Il en avait fait sur Zelda, sur Red Dead Redemption, bref. Il a tout supprimé sur un coup de tête, parce qu'il voulait oublier, simplement, il voulait faire table rase, à un moment, il a arrêté de faire des vidéos. Et je pense que de garder la chaîne active, ça lui faisait peut-être du mal. Voilà, donc il s'est dit, Nardine, je vire tout, je supprime, ça me fait du bien. Eh bien, moi, personnellement, je ne comprends pas, parce que même quand j'arrêtera YouTube, tu vois, même si, bon, c'est une situation différente, moi, ça a beaucoup marché, c'était devenu professionnel, donc bien sûr que je n'ai pas supprimé. Mais, même si ça avait été, je pense, un passe-temps, parce que pour la majorité des gens, attention, il faut rappeler que YouTube, Twitch, et ainsi de suite, les lives et les vidéos, ça reste du loisir. Eh bien, je pense que même si c'était le cas, j'aimerais pas supprimer, parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui vont vouloir regarder ça, dans plusieurs années, se remater un Let's Play, des vidéos découvertes, etc. Voir un petit peu ce que le jeu donnait à l'époque, avec même la qualité de l'époque, bref. Donc, moi, je trouve ça bête, vraiment, Fox, tu commences à me faire chier, par contre, je passe devant, attention, il faut que je gagne la course. Ouais, on va rester en habile, parce que c'est pas assez évident, t'as vu, on a mis du temps, quand même, pour passer devant, mine de rien. Après, ça dépend des courses, certaines sont vraiment faciles, d'autres, c'est une autre histoire, comme celle-ci. Mais bon, ça va, on a quand même réussi, réussi à passer. Et donc, ouais, moi, je pense que même quand j'arrêterai, jamais de la vie, je supprime mon contenu, jamais de la vie. J'avoue que je ne comprends pas trop ça, en sachant qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir aller regarder les vidéos. On a remporté l'épreuve mixte de Sandrohan, en 4 minutes 40. Ah ouais, quand même, c'est une sacrée course, hein. C'est pas une toute petite. On est content, donc ouais, effectivement, tu vois, on a les voitures du même niveau, et beaucoup de Ford Bronco, d'ailleurs. Hummer H1, Toyota FJ40. Allez, on continue. Il nous reste combien de points à obtenir ? Je pense pas beaucoup, hein. Le gagnant, c'est Galas 42. Ouais, on va être au podium. 1250. Très très bien. Ah si, quand même, il va nous en rester encore niveau suivant. Non, c'est pas ça, je suis bête. Ça, c'est l'XP. Je me trompe. Je me trompe, je me trompe. Un petit wheel spin. Allez, du doré, s'il te plaît, du doré. On n'était pas loin. Alors, sincèrement, je sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère la BM Z4 Roadster 2019 ? Ou alors, est-ce que je préférerais le chapeau légendaire ? Parce que oui, j'aime bien le doré, mais un chapeau... Bon, c'est pas non plus. En plus, c'est un chapeau de paille. Et tu vas me dire que ça, c'est légendaire. Je suis pas convaincu. Ah d'accord, ça me remet pas sur ma... Ça me remet sur la Bronco et pas sur l'autre. C'est un gars qui me disait qu'une des voitures les plus célèbres du cinéma était abandonnée dans une grange quelque part au Mexique. Qu'est-ce que t'en dis ? Pour moi, c'est un peu la chasse aux dahus. Est-ce que je passe en dessous ? Je passe à peine en dessous. Ah ouais. Allez, un petit panneau XP. Donc, il me manque combien de points ? 1650 points de distinction. D'accord. Eh bien, écoutez, on peut enchaîner avec celle-là. Le trail del des Yalto. Alors, une piste poussiéreuse qui serpente à travers le désert rocheux entre route groudonnée et chemin de terre pour finir sa course sur le site principal du festival Horizon Mexico. Qu'est-ce qu'on a comme voiture ? La grande Cherokee ? Ok, je pense qu'on va rester sur la même. Ou alors non, tiens, on va changer. Je vais prendre la Ford. Allez, j'aime bien la Ford Escort. Et j'aimerais bien ensuite un peu plus rouler avec ma lambeau. C'est un peu plaisir. J'aimerais bien la mettre sur la miniature. Donc, si on peut se faire quelques courses de rue avec. Vous pensez qu'elle est compatible pour les courses de rue ? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il m'avait fait passer sur... Zut, sur la... C'était laquelle que j'avais ? Cette que j'avais eu en première comme voiture. J'ai un trou. C'est la Supra. Voilà, la Supra. J'espère que c'est possible de faire les courses de rue justement avec la lambeau. Même si, s'il y a des virages vraiment serrés ou des petites routes, ça va être compliqué. Elle va tellement vite. On verra bien. Après, elle se contrôle super bien. Attention. C'est justement loin d'être une savonnette, je trouve. Et c'est pour ça que certains m'ont dit que c'était la meilleure voiture du jeu. T'as vu ? Je fonce dans les autres, mais on me fonce aussi dedans. Eh ouais. Con sa progression. Ou par contre, elle est courte. Elle est courteux. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Parce que là, il y en a qui sont juste devant. Et on a tous des Ford Escort, j'ai l'impression. Ou presque. Ouais, presque. Ah ouais. La course, elle défile vite. Faut pas se louper. Essayons de coter un petit peu. Regarde comme ceci. Coter les virages. Rester bien sûr dans le checkpoint. Mais flirter avec les limites, comme toujours. Comme ceci. Et essayons de faire le minimum de flashbacks possible. Et voilà. On est passé devant à 40% de la course. Superbe. Et donc ouais, comme je disais juste avant, dans la course d'avant, moi, je ne supprimerai jamais mon contenu. Enfin, attention. Ne jamais dire jamais. Mais, si j'y pense, tapez-moi sur les doigts, quoi. Si je vous en parle, dites-moi, non, Galax, surtout fais pas cette bêtise. Non, pour moi, c'est une énorme erreur et je pense qu'on peut le regretter ensuite. Imagine, j'ai vu combien ? 5-6 000 vidéos sur ma chaîne ? Imagine, je supprime tout d'un coup. Oh, mon Dieu. Bon, moi, je le ferai pas parce que c'est professionnel, comme je le disais, hein, vu que ça me rapporte du pognon. Mais, même si ce n'était pas le cas, sincèrement, sentimentalement, je pense que ça doit être dur à vivre de tout supprimer, hein. Du contenu qui a été mis des heures à créer, c'est quand même d'une tristesse absolue, hein. Alors, si mentalement, ça te permet d'aller mieux, bon, je veux bien. Mais, bon Dieu, quoi, quelle tristesse. La nuit est en train de tomber sur le Festival Horizon du Mexique. Et c'est vrai que, pour l'instant, on n'a pas eu, hormis, justement, l'expédition qu'on a faite toute là-haut, on n'a pas eu de vraie course de rue Underground, hein, pour moi. J'ai pas l'ambiance que j'attendais. Je suis énervé. Bon, il faut laisser la nuit tomber. Et ensuite, on pourra faire des cons d'eau. Comme je les aime. Avec une grosse ambiance. Underground. Allez. C'est fait, mais c'était pas loin, hein. C'était pas loin, tu fais une bêtise, c'est fini, quoi. Puis alors, tu fais une bêtise, tu te retrouves pas deuxième, tu te retrouves, je sais pas combien, hein, parce qu'ils sont juste derrière à la queue leuleux, quoi. Ok, nouvelle victoire. Euh, Unigan Kosi, voilà, majorité était effectivement... Sur, euh, il y a quelques Peugeot 207 aussi. Mais la majorité était sur la Ford Escort. Franchement, il va bien, hein. Rien à dire. Alors, je pense qu'on a peut-être le nombre de points qu'il faut. Oui, nouveau chapitre de l'aventure, horizon. On a gagné 4900 XP. Salut, Marc. J'ai les plans de plusieurs nouvelles aventures et t'as des décisions à prendre. Alors, je pense que ce qui sera intéressant... Non, on va pas quand même terminer le programme du festival, ce serait dommage. On va déverrouiller maintenant des courses sur route. Ouais, comme ça au moins, on va pouvoir rouler un peu avec notre lambeau, hein. Ce serait pas mal. Essuyer une tempête sur la route vers Touloum. Oh, une nouvelle expédition. Quoi que ouais, ça va débloquer une expédition. Non, on va rester sur une seule à la fois. Parce que j'ai pas envie d'en faire deux aujourd'hui. Affronter les curés de course Born Fast. À la limite, on peut faire ça, hein. On tente. Allez. On tente de faire ça, c'est une course particulière. Et le marathon, on le fera ensuite. J'imagine que Jay veut simplement te montrer sa nouvelle voiture. Mais j'ai reçu quelques appels anonymes à son sujet. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Eh bien, on va voir ça. Le port de bonheur. Emporter 5 épaules sur Terre. Yes. Alors, il faut pas voir où c'est. C'est à 7 km apparemment. C'est pas la porte à côté. Et regardez, tiens, le menu distinction. Alors, pour ceux qui pensent qu'il y a pas beaucoup de contenu dans le jeu, on est à 117 distinctions sur 1876. Ça vous donne un petit peu la durée de vie du jeu. On est loin d'avoir tout vu, mais très, très loin. Alors, apparemment, c'est par ici. Ok. Ah ouais, Born Fast. J'avais également des épreuves intéressantes, comme celle-ci, pilote d'essai Horizon Street Scene. C'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça à faire qu'il faudrait voir. Jamie n'a besoin d'un coup de main pour gérer des pilotes de rue. Ok. Ça tombe bien, parce que sur le chemin, regardez, on a des courses. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, celle-là on l'a faite, on va faire celle-là. Mouais. On va les enchaîner. Cloche del Valle. Allons-y. Et donc, ce sera... Ah, peut-être de nuit, là, regarde. Au niveau de la photo. 8,8 km. Couvert soir. Ah d'accord, très bien, ça nous met en condition. Filez à toute vitesse dans les champs de lave de San Juan. Traversez le désert vivant et franchissez le barrage de la Sierra Valde. La ligne d'arrivée vous attend à l'aérodrome en la selva. D'accord. Alors, qu'est-ce que je prends ? Oh, elle est belle, cette petite Supra-là. J'aime bien. Mais je n'avais pas. Ils me l'ont offerte, non ? Alors, la plus puissante, ce serait... Bah, ce serait l'électrique. 900 d'indice. J'ai envie de prendre la Supra, quand même. Ouais, j'ai envie de prendre la Supra. Ah, la Supra. À l'ancienne, je précise. La version de 98. Quelle belle année. Allez, c'est parti. Petite course de rue avec l'ambiance underground. Il fait nuit, les enfants. Ça fait du bien. Surtout avec cette voiture qu'on avait dans les anciens jeux, du coup. Comme les undergrounds, underground 2 et compagnie. La Supra qu'on pouvait modifier à balle. C'était une super bonne bagnole. Ok, Réalisé Didi, prouesse de vitesse. Merci bien. Ça rajoute quelques petits points en course. On aime bien. Mais freinez pas devant moi, voyons. C'est un crime, ça. Alors, on a encore 12 en piste. Attention ! Il faut penser à freiner, quand même. Enoa qui est parti tout seul devant. Course à progression. On est à 18%. D'accord. Bon, la course a l'air un petit peu longue. 8,8 kilomètres, tout de même. Mais heureusement, c'est pas comme la Goliath. La Goliath qui était pas si longue que ça, finalement. Alors, j'ai pas lu tous les commentaires sur la vidéo d'hier. Parce que, vous le savez, j'ai beaucoup de contenu à enregistrer en ce moment. Entre Jurassic World, entre FIFA, YouTuber's Life, Call of Duty, et ainsi de suite. C'est compliqué vraiment de bolir tous. Même si j'en lis pas mal. Attention, je précise. J'en lis tous les jours. Mais, je me demande si la Goliath était pas plus courte que les anciennes. On avait par exemple en France en horizon 4. Est-ce que vous me confirmez ? Ou non ? Parce que ça a duré combien ? 11 minutes ? Il me semble que dans les autres Forza, c'était plus une quinzaine de minutes. 14, 15. Ou alors, j'ai de mauvais souvenir, mais... J'ai trouvé un petit peu courte pour selon que c'était censé être la plus grande course horizon. C'est ce que je me suis dit. Moi, j'étais pas sûr que j'allais pouvoir péter les barrières. Là, j'avais un peu peur, j'avoue. Je me suis dit, voilà, que c'était un peu court. Pour selon que c'était la plus grande course, a priori, du jeu. Bof, quoi. Alors, après, on peut toujours, on l'a vu aussi, on peut toujours se faire nos propres tracés. Avec la communauté, mais bon. Bon, principalement, je privilégie quand même le contenu du jeu en soi, quoi. Puis au trash pop ultime. J'ai tout le temps ça quand je suis seul devant. Forcément, c'est pas dur, hein. Par contre, c'est vrai que d'avoir toujours la musique d'ascenseur en fond, c'est un peu usant. Parce que moi, j'ai le son plein. Vous, ça va, vous avez plus le son de mon micro. C'est un peu moins usant, même si je suis chiant, hein. Mais, je vous assure que je suis moins chiant que la musique derrière. Et comme ça, au moins, ça fait une ambiance tout de même en vidéo et ça évite les problèmes. Vous de savez. Mais c'est en ça aussi que le jeu est vraiment agréable parce qu'on n'avait pas ça sur Forza Horizon 4. En tout cas, au début, on ne l'avait pas. Il me semble qu'ils ont implémenté une mode streamer ensuite. C'était vachement agréable. Mais au début, je me souviens, les premières vidéos, on prenait cher, quoi. Je ne vous parle même pas des anciens encore. Franchement, on est de plus en plus aidé, je trouve, en tant que créateur. C'est-à-dire que dans les jeux, maintenant, ils proposent vraiment le mode streamer dans beaucoup, beaucoup de jeux aujourd'hui. Ils pensent pas mal aux youtubeurs, aux créateurs de contenu, streamers et tout. Et c'est bien. Et franchement, c'est bien. Même si, bon, tu regardes un jeu comme Marvel's Les Gardiens de la Galaxie, là, c'est un peu dommage parce que tu te prives quand même d'une bande son incroyable avec The Final Countdown et des musiques comme ça. C'est vrai que c'est con de s'en priver, mais au moins, on peut le faire. On a quand même un jeu qui tient la route et qu'on peut proposer. Alors que certains jeux, tu prends des jeux de sport comme UFC, tu peux pas enlever les musiques. Pendant les cinématiques, tu les auras tout de même. Ça, c'est salaud. Donc ouais, franchement, je suis très content d'être sur YouTube et on a quand même des moyens de contourner les problèmes. C'est tout ce qui compte. Pas se plaindre tout le temps non plus. Ok, super. Chapitre de l'aventure. Horizon dans 6400. Point. J'essaye de rouler bio. Allez, je suis écolo, moi. Niveau sup. Niveau 17 pour l'instant. Ça progresse, ça progresse. Nouveau whispin. Du doré. Du doré. Eh non. 35 000 crédits. Du caca. Du caca boudin. Et maintenant, ce qu'on va faire, les amis, on va passer... Ah, il fait jour. Ça fait trop bizarre. On passe d'une course de rue où il fait nuit. Mais d'accord. Mais en fait, on est mis en condition. Ça, c'était une vraie course underground. Et là, on passe de jour d'un coup comme ça. Bam. Ce que j'aimerais... Fais voir, on est où ? Ah, mais on est revenu là. Mais t'abuses. En plus, j'ai tout fait ici. C'est ridicule. Il y a des courses là, également. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire ceci là-haut. Voilà. Celle-là. Bound fast. C'est ce qu'on a débloqué. Comment ça se passe ? Comment va ma superstar ? Ma bête de street scene ? Mon arme secrète ? Rejoins-moi à J-Town. OK ? Cool. Oh, tu veux dire à Guanajuato ? J ? Allô ? J ? Ça a l'air joli, ici. Ah oui. On est arrivé vers l'épreuve qu'on a débloqué. Ah, c'est marrant. Ça me rappelle un petit peu Force Horizon 2, l'Italie. Même si, bon, c'est très différent. Mais juste niveau couleur. Pointe pro-ouest, tiens, attends. J'en ai combien ? 33. Ah, d'accord. Ah, ben, attendez, on peut se faire plaisir. Je vais améliorer cette voiture à fond. Allez, je ne cherche pas à comprendre. Vas-y, balance tout. Je ne regarde même pas ce que c'est. 10 points Force Aton. Pouesse à la chaîne. Avantage inabordable. Ah oui, ça coûte 25 moins, c'est vrai. Multiplicateur. Je vais prendre un petit tirage, Bullspin. Enfin, ça en fait deux. Très bien. Allez. Est-ce qu'on va avoir de la chance ? OK, une petite Ford Raptor. Il me semble que je n'avais déjà une, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, on pourrait échanger contre des récompenses. Donc, c'est bien. 30 000 crédits, ce n'est pas ouf. Ah, il y a un troisième ? D'accord, je n'avais pas vu. Allez, allez. Oui, ben voilà. C'est un peu mieux. Alors, il y a mieux, mais c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a ensuite ? Obtenez une augmentation pas maintenant de 20% de l'XP. Ouais, mais c'est trop bien. Ah ouais. 10 épreuves sur route suivante avec votre voiture. Coup 10. Voilà, ça commence à coûter cher. Je vais prendre ça. Score de progrès à la chaîne ultime. Votre voiture s'est augmentée de 20%. Ben voilà, on l'a bien boosté là. Allez, bande faste. C'est parti, nouvelle histoire horizon. Et il y en a plusieurs, par contre. On va tester. Jamin a besoin d'un coup de main pour gérer des pilotes de rue. Alors, 3 étoiles, 2 minutes. D'accord. Pablo. Prends cette menace, je suis impressionné. Eh, j'ai peur là, t'as pas vu ? Ouah, c'est une Renault ! Nouvelle voiture obtenue. Tu vas me dire qu'elle est à moi, la Renault ? Ouah, trop cool. C'est sympa, ça. Battez Pablo. Euh, 2 minutes, on nous a dit. Oh, j'ai failli rentrer dans le mur. Allez, pour l'aspiration. J'adore les courses en ville. Je n'ai aucune idée de ce que ce type me veut. Je suis totalement innocent. C'est qui ce type ? C'est Tristan. Reprenons depuis le début. Il y a quelques années, je suis allé à un rassemblement nocturne à Londres. C'était censé être cool. En fait, c'était juste une convention de gosses de riches. Et tu l'as battu à la course ? Ouais, mais c'était juste une course. Toi et moi, on gagne et on perd tout le temps. On ne saoule pas tout le monde pour autant. Pourquoi ils n'ont jamais fait horizon ? À mon humble habit, le festival peut se passer de ces gars-là. Du calme, Jay. Voyons ce qu'ils savent faire. Mirage en approche. Voyons comment son engin braque. Oh ! Heureusement, je m'en sors bien. C'est vrai que le braquage, ce n'est pas le fort de toutes les voitures dans ce jeu, par contre. On l'a vu avec la Supra. Dans des ruelles comme ça, c'est compliqué. Il faut dire qu'elle a été ultra lourde. La Renault s'en sort mieux. Alors, elle s'en sort mieux peut-être aussi parce qu'elle est moins puissante. Plus facile à manœuvrer. Tout de même. Ah, les bonnes françaises. Bon, Pablo, ça va pour l'instant, Jay. Ok, ça le fait. On tient le bon bout, je pense. Une course comme ça de rue, c'est vraiment très cool. Par contre, il me reste 2,8 km. Jamais on ne fera ça en 2 minutes. C'est le bas qui blesse. Eh non, on n'aura pas les 3 étoiles. Je suis un peu déçu. On va en avoir seulement 2. On va voir les 3 étoiles, c'est hyper chaud. Ah ouais. Ah si, c'est bon. Non, Pablo, il te faut juste une vraie machine street. C'est mon père qui paiera. Je vais construire un autre hôte de malade de A à Z s'il le faut. Pas besoin. Rejoins-nous à Streetcine. On te branchera sur un truc. Et toi, Tristan ? Certainement pas. Je ne m'abaisserai pas à courir contre toi. Tu n'es même pas dans votre ridicule temple de la renommée. Le petit mode histoire qui fait plaisir. On a réussi, on était à 5 secondes près. Une 55. Mais en fait, je pensais que c'était tout en bas. Il me semblait qu'il y avait un chrono et que c'était encore loin. Bon, je suis content. Non, pas un chrono qui avait du moins un nombre de kilomètres. Les bornés en n'ont pas fini. Tristan a organisé un autre affrontement au stade. Tu peux y aller si tu veux. Sinon, c'est bizarre. J'ai reçu un coup de fil du gamin que tu vas affronter. Il veut te parler. C'est toi qui vois. Mais ça ressemblerait assez à un piège. Intéressant tout ça. Eh bien, écoutez, on verra la suite dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que ça vous plaît, les amis. Les courses de rue. C'est ce qu'on a débloqué aujourd'hui. Et on verra la prochaine fois. Voilà, on aura encore plein d'autres nouveautés sûrement. Déblocage d'autres voitures. J'ai le tirage. Attendez. Dernier petit tirage pour la route. Tout de même. On ne va pas se laisser comme ça. Une emote. Les vocalises. J'avoue que ça, je m'en fous un petit peu. Autre tirage. Allez, du doré. Faut bien terminer, s'il te plaît. Non. Une RX-7. Alors, je suis quand même content. Parce qu'une petite RX-7 dans mon garage. Ça a pierre allure. Nouvelle voiture. C'est laquelle qu'on a reçu. Enfin, quatre nouvelles, du coup. Il est possible d'acheter certains modèles que tu ne possèdes pas encore au salon auto. Eh oui, ça nous fait quatre modèles en plus. Alors, obtenir encore... Ok. Voilà. On voit que ça débloque ici les cartes. Huit Aston Martin pour déverrouiller ce prix. T'imagines. C'est énorme. Eh bien, écoutez. Sur ce, les amis, il nous manque 3350 points pour débloquer le prochain chapitre Horizon. En tout cas, pour l'instant, c'est un kiff total. C'est vos horizons 5. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On débloque toujours de nouvelles choses depuis le début. Nouvelle voiture. Nouvelles petites histoires à faire et tout. Nouvelle course. C'est génial. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501